Mes bien chers frères, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, enfants de Dieu et enfants de la résurrection, dit Jésus. Alors mes chers amis, les sadducéens se disent on va mettre une peau de banane devant les pieds de Jésus, il va s'étaler en beauté, évidemment, pensant que forcément il va être coincé. Les sadducéens sont une nomenclatura, l'élite des juifs de l'époque, ils sont proches du pouvoir et ils se distinguent des pharisiens essentiellement sur deux choses au point de vue doctrinal, ils ne croient ni en la résurrection des corps, ni en l'existence des anges. Alors là, on a un exemple tout trouvé pour le coincer. Parlant de cet exemple, de cette femme qui a épousé sept maris, la pauvre, elle a eu sept, tous morts les uns après les autres et aucun n'a donné d'enfant. Alors ils se disent au moins là on va le coincer. Mais Jésus montre et Jésus dit très bien que une fois que nous sommes ressuscités, ne prenons ni mari ni femme car nous ne pouvons plus mourir. Mes chers amis, je suis désolé de vous dire, mais le mariage n'est pas une réalité éternelle, elle est seulement temporelle. Vous mariez pour la vie sur terre, pas pour l'éternité. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aimerez plus votre conjoint ou vous l'aimerez moins. Bien au contraire, vous l'aimerez encore plus car l'amour sera purifié, il n'y aura plus l'escorie du péché, mais il ne sera plus, pourrait-on dire, charnel. L'amour sera en Dieu, en Jésus. Nous aimerons les autres en Dieu, car nous les aimerons de l'amour de Dieu même. Il ne sera plus exclusif, mais il ne sera pas moins grand pour autant, bien au contraire. Alors Jésus dit très bien que effectivement dans le ciel, il n'y a ni mari ni femme. Nous sommes comme des anges, comme des enfants, frères et sœurs du Père, frères et sœurs du Fils, adorant le Père dans l'Esprit Saint. En quelque sorte, mes chers amis, dans l'éternité, nous vivons de Dieu, puisque l'éternité n'est pas autre chose que de vivre de Dieu. Alors Jésus insiste bien sûr là-dessus pour signifier qu'effectivement, s'il vient en ce monde, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il vient donner sa vie sur la croix pour que nous puissions, comme lui-même, tous ressusciter d'entre les morts. Le corps de chair que nous avons n'est pas une prison, contrairement à ce que pensaient les Grecs de l'époque. Le corps de chair que nous avons fait partie de nous-mêmes. Nous sommes un être spirituel et charnel. Nous avons un esprit informant au sens philosophique, un corps. Le corps n'est pas une chemise que l'on change, le corps que nous avons est nous-mêmes. Et Jésus insiste là-dessus pour signifier effectivement que nous sommes tous appelés à ressusciter d'entre les morts. La résurrection n'est pas comme Lazare qui est revenu à la vie ou comme le fils de la veuve de Naïm ou comme la fille de Jair, le chef de la synagogue, que Jésus a fait revenir à la vie. Ces trois personnages qui vont mourir une seconde fois. Ils sont rares ceux qui meurent de foi, mais ceux-là sont morts de foi. Et bien, la résurrection est toute autre chose. Le premier à ressusciter d'entre les morts, c'est Jésus, car lui ne peut plus mourir. Il est vivant pour l'éternité. Voilà pourquoi on dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Et tous, nous sommes appelés un jour à ressusciter. Et cela sera à la fin du monde, pas avant. La seule qui est, en quelque sorte, ressuscitée, la seule qui a son corps de chair glorieux comme personne humaine, en plus de Jésus qui est une personne divine, c'est bien sûr la Vierge Marie. Voilà pourquoi vous pourrez faire tous les tombeaux de la terre. Vous ne trouverez ni le corps de Jésus, ni le corps de Marie. Ils sont ressuscités. Donc la résurrection est un mystère de la foi. Notre corps de chair est appelé à ressusciter. Et il sera bien sûr glorieux. Évidemment, si nous mourrons à 100 ans, nous n'allons pas ressusciter avec des béquilles. Évidemment, la résurrection, c'est la transfiguration de notre corps de chair. Comme la Vierge Marie apparaît aux enfants à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à La Salette et à tant d'autres endroits, elle apparaît dans son corps glorieux. Vous savez que même Sainte Catherine la Bourrée, qui a vu en 1830 la Sainte Vierge Marie, elle a posé ses mains sur ses genoux de chair. Ce n'était pas un fantôme. C'est vraiment son corps de chair, mais glorieux. La résurrection est dans le crédo, dans la foi de l'Église. Elle était incompatible avec la réincarnation. On ne revient pas dans un corps comme si le corps était une chemise que l'on changeait. Non, la résurrection, c'est vraiment l'humanité complète, glorieuse, grâce à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus qui nous a donné sur la croix. Voilà pourquoi, mes chers amis, la résurrection est la récompense que Dieu nous donne tous parce que Dieu nous veut dans sa gloire. Et vous voyez que la résurrection est venue tardivement dans la croyance des Juifs parce que les Sadduciens n'y croyaient pas, mais elle a commencé à germer dans le cœur de beaucoup de croyants juifs dès le 2e, 3e siècle, environ avant le Christ, quand nous voyons dans la première lecture les martyrs d'Israël, cette femme avec ses enfants qui demande à ses enfants de résister jusqu'à la mort, de ne pas renier la loi de Dieu parce qu'elle dit « Je sais que nous ressusciterons. » Elle manifeste clairement que la résurrection est pour elle un dogme de foi. Le Seigneur nous appelle à cela. Alors, mes chers amis, dans le ciel, nous sommes tous appelés au ciel. Mais pour y aller, il faut préparer son cœur parce que ce n'est pas un automatisme. Souvent, on pense, combien de fois on entend dire, Jésus, Dieu est tellement miséricordieux qu'il n'y aura personne en enfer, nous irons tous au ciel. Mais mes chers amis, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Ce n'est pas Dieu qui limite son amour. C'est nous-mêmes qui le limitons. Comment Dieu peut-il donner son amour à quelqu'un qui lui dit « Seigneur, je n'en veux pas. » On pense que souvent que Dieu est impartial, juge à la manière des hommes. Dieu, en quelque sorte, nous aimerait moins que nous-mêmes. Une aberration. Dieu ne nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Jésus pleure ces pharisiens, ces sadduciens qui ne se convertissent pas. Il leur montre clairement votre cœur étant bourbé dans le péché, dans l'orgueil. Votre orgueil est tellement grand que vous ne pouvez même pas accueillir la miséricorde du Seigneur. Contrairement à ces publicains, Zachée et tant d'autres, Lévi, Matthieu, l'apôtre, et bien sûr, même les prostituées, Sainte Marie-Madeleine. Elles ont ouvert leur cœur, ces personnes. Et Dieu a pu les transformer. Il a pu résider dans leur cœur. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à prier le Seigneur inlassablement, jour après jour, pour que notre cœur s'ouvre à la grandeur de son amour. Vous savez qu'au ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait défini un petit peu ce que sont les saints du ciel. En parlant, il y a des grands saints, des petits saints, non pas qu'ils sont moins aimés, les petits par rapport aux grands. Ça n'a rien à voir avec cela, bien sûr. Ils sont tous aimés. Nous sommes tous aimés d'un amour infini de Dieu qui n'a pas de limite. Mais chacun recevra ce qu'il peut recevoir parce qu'il aura développé sur la terre cette capacité à aimer, et bien, il recevra plus. Celui qui aura limité sa capacité à aimer, il recevra moins parce qu'il ne peut pas recevoir plus. C'est l'histoire des verres et des dés à coudre. Certains ont un gros verre, même d'autres, on pourrait dire, ils ont une cuve, et d'autres, ils ont un petit dés à coudre. Mais ils sont tous pleins parce que dans le ciel, il n'y a que du bonheur. Chacun se réjouit de ce que l'autre a comme si c'était sa propre propriété, comme si c'était lui-même qui le recevait. il n'y aura plus de jalousie sur la terre. Mon Dieu, la jalousie fait tant d'horreur dans les cœurs. Mais au ciel, on ne jalouse pas, on se réjouit du bonheur des autres, comme si c'était notre propre bonheur. D'où l'importance, mes chers amis, de cultiver notre cœur comme on cultive son jardin, pour que notre cœur puisse s'agrandir à l'amour de Dieu. Et cela passe par l'application des commandements. Parce que les commandements que Jésus nous donne, notamment celui qui résume tous les commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien, est la mesure même de l'amour que nous pouvons recevoir de Dieu. Plus nous aimons de l'amour gratuit ceux qui nous entourent, plus nous pardonnons leurs péchés, leurs maladresses, plus nous sommes à même de recevoir la miséricorde de Dieu. Alors, vous allez me dire, mes chers amis, mais ceux qui sont morts et qui ont vécu d'être loin de Dieu toute leur vie, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Il y a quelques jours, le lendemain de la Toussaint, nous avons prié pour nos défunts. On appelle ça la commémoration des filles et des défunts. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu laisse le temps de la purification intérieure pour accueillir toute la grâce de la vision de Dieu. On appelle ça le purgatoire. Alors, le purgatoire, ce n'est pas un enfer, ce n'est pas un super, comment dire, un ciel au rabais. Le purgatoire n'est que transitoire. Ce sont les âmes qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, prêtes de voir Dieu. Elles le ressentent elles-mêmes parce qu'elles ont la vision de Dieu en elles et elles se disent « Je ne suis pas encore prêt, il faut que je vive ce temps de purification de mon cœur. » C'est un peu comme si vous étiez invité à des noces de votre frère, de votre sœur, de votre enfant ou je ne sais quoi, je ne sais qui encore et que vous étiez en tenue de bleu de travail plein de cambouis sur les mains. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller vous rendre à ce mariage dans une telle tenue. Évidemment, vous ne vous sentiriez pas en adéquation avec ce que chacun pourrait demander pour une telle fête. C'est un peu la même chose pour notre âme. Nous la sentons encore assez éloignée de Dieu pour que nous puissions justement demander le temps de la purification et nous approcher de lui et nous savons que ces âmes ont un désir, une fin de Dieu et elles ne voudraient pour rien au monde revenir sur terre. Elles veulent progresser dans ce cheminement parce qu'elles savent qu'elles sont aimées d'un amour infini de Dieu. Elles le sentent. Elles le vivent dans le temps de leur purification. Alors, il se trouve que l'Église a des, pourrait-on dire, des secours pour ces âmes. La prière, prier pour les âmes du purgatoire et notamment dire des messes pour les âmes du purgatoire, pour nos défunts. Nous avons l'habitude de dire des messes pour nos défunts. On fait dire des messes précisément parce que, pourquoi cela ? Parce que, qu'est-ce qui purifie notre cœur si ce n'est l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous. Et la messe, l'Eucharistie, c'est la croix de Jésus sur l'autel. C'est le mystère de l'amour ineffable de Dieu. Quand vous êtes présent à l'Eucharistie, au moment de la consécration, vous êtes présent devant l'amour de Dieu qui se déverse sur le monde, ce cœur qui nous aime tant. le cœur de Jésus d'où sort l'eau et le sang de son cœur ouvert pour inonder de son amour miséricordieux chacun d'entre nous. Mes chers amis, nous allons vivre un moment extraordinaire dans quelques instants. Nous allons vivre cette rencontre avec Dieu qui vient dans nos cœurs pour nous sanctifier, nous purifier, pour nous faire vivre de sa vie. Et croyez-le bien que vous ayez une grande foi ou une petite foi selon votre jugement personnel. Dites-vous bien que votre âme est la fin de Dieu, est la soif de Dieu. Ne la privez donc pas de cet amour, de ce trésor qui vous est donné de vivre dans quelques instants. Venez vous rassasier de son amour. Ouvrez votre cœur à Jésus. Et si vous ne se sentez pas prêt de l'accueillir dans votre cœur parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à venir recevoir la béniction du Seigneur. Jésus vient, il veut vous bénir de son amour. Et n'hésitez pas à rencontrer le prêtre pour recevoir ce sacrement de la réconciliation car Dieu car Dieu veut venir dans votre cœur. Il veut le faire grandir de son amour. Croyez bien, un chrétien c'est un homme qui vit de l'amour de Dieu. C'est cela, être chrétien. Je terminerai par la Vierge Marie parce que elle c'est l'exemple parfait. Son cœur est inondé de la lumière de Dieu de telle sorte qu'il n'y a rien d'autre. Son âme est simple, elle n'est pas encombrée. Son âme est pure, elle ne vit que de Dieu. Eh bien, la Vierge Marie c'est notre maman du ciel et comme une maman elle donne tout pour son enfant. Ou du moins elle est censée donner tout pour son enfant. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas à la prier inlassablement parce que c'est la meilleure des mamans. Aucune ne peut rivaliser avec elle parce qu'elle nous aime de l'amour de son fils et son fils a demandé, lui a demandé au pied de la croix de nous aimer comme elle aime son fils, de l'amour de son fils parce que nous sommes par l'amour de Dieu devenus frères et sœurs de Jésus-Christ. Demandons cela par son intercession et laissons-nous conduire par la Vierge Marie au creuset du cœur sacré de Jésus là où il n'y a que du bonheur et la paix de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada